Le Cameroun a mis fin aux fonctions de manager-sélectionneur de Rigobertsong à la tête des Lyons indomptables. Mercredi, c'est un courrier du ministère camerounais des Sports qui informe l'ancien capitaine des quintuples champions d'Afrique de la fin de son contrat. La raison principale évoquée est l'insuffisance de résultats à l'issue de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Lors de cette compétition déroulée en Côte d'Ivoire, le Cameroun n'avait pu faire mieux que les huitièmes de finale, battu 2 à 0 par le Nigeria, futur vice-champion d'Afrique. Un peu plus tard, le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Etoffis, rendait hommage à son ex-capitaine et fidèle compagnon sur un plateau de télé. Malgré les critiques, ce dernier avait réussi à maintenir en poste son sélectionneur après le Mondial au Qatar. Une compétition qui avait révélé quelques tensions dans la tanière des Lions Indomptables. A 47 ans, Rigoberts Song dit adieu aux Lions Indomptables après environ deux ans de participation à la Cannes et une à la Coupe du Monde.